Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bien sûr. Constance, votre héros est là. Merci d'être venu nous accueillir. Constance. Oh, Constance. Bienvenue en France, que je peux être heureuse de vous revoir. Que le ciel me fout de croire. Je ne peux plus vous supporter. Bien entendu, vous avez échoué une fois de plus. Eminence, je suis profondément désolé. Rochefort, je suis fatigué de vous entendre dire, je suis profondément désolé. Oui. Eminence, je crois avoir la solution pour nous débarrasser de D'Artagnan une fois pour toutes, c'est le poison. Un assassinat par le poison est bien déprimant. Il faut l'éliminer, peu importe les moyens. Mais c'est tout à fait ignoble. Rochefort, ce n'est pas le moment de parler de droiture. Pardon ? Monsieur de Jussac me paraît avoir une bonne idée. Mais Eminence, n'oubliez pas que c'est un chevalier. On ne peut pas l'assassiner comme n'importe quel manant. Peu importe qui est l'ennemi, c'est un ennemi. Il doit être éliminé de la manière la plus expéditive. Mais Eminence... Ça suffit, Rochefort. Vous pouvez vous retirer. Jussac, vous vous restez. Approchez, Jussac. Oui, Eminence. À propos de votre suggestion du poison... Oui, Eminence. Si vous êtes vraiment décidé à l'utiliser, je crois que je ne vous ferai aucun reproche. Eminence, vous oubliez le comte de Rochefort. Oubliez-donc Rochefort. Il ne met plus d'aucune utilité. Il a beaucoup trop tendance à se référer à l'honneur des chevaliers. Je vais vous donner quelque chose, Jussac. C'est très simple. Mélangez ça avec du vin et il ne remarquera rien. Vous pouvez compter sur moi. Si tout se termine à notre avantage, je me ferai un plaisir de vous enoblir. C'est vrai, c'est vrai. Vous feriez ça, Eminence. Si vous réussissez, vous pouvez considérer que c'est fait. Je vais réussir. Eminence. 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 Je rêve, je rêve. Je fais enfin être en obli. Ah, il faut que je sois très prudent. Je suis tellement barqué par la malchance. Ce poisson peut me donner le titre du comte de Luc. Monsieur le duc. Tiens, c'est pour toi, Planchet. Oh, il ne fallait pas vous donner cette peine, monsieur. C'est beaucoup trop. Après, là, j'ai un problème. Je ne me souviens plus lequel est pour vous, Constance. Pomme, où es-tu encore passée? C'est vrai, ça, où est-il passé? Pomme, où es-tu? Olé, olé! Viva la gracia! Viva la gracia! Il y a quelqu'un à la porte, monsieur. Une seconde, je fais voir. Un message pour vous, monsieur. Pour moi? Oh, c'est de Rochefort. D'Artagnan, je t'attends à 5 heures, cet après-midi, à l'orée du bois derrière la Bastille. Autrement dit, il te provoque en duel, hein? D'Artagnan, n'y allez pas. Les duels sont interdits. Un instant, il y a autre chose. Eh bien, vas-y, dis. Eh bien, il dit que Jussac va nous rendre visite. Et pourquoi cette grosse bedaine vient-elle nous voir? Prenez garde au vin que Jussac vous proposera de boire. Jussac vous proposera de boire. Ah, bonjour, monsieur Jussac. Quelle agréable surprise. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Euh, c'est mes journées, n'est-ce pas? Non, moi, je trouve que le temps est horrible. Enfin, le temps n'a pas grand d'importance. Je suis venu vous féliciter. Me féliciter? Vous? Bien entendu, pour tous les exploits que vous avez réalisés. Vous êtes très célèbre. Et c'est pourquoi vous allez m'offrir une bouteille de vin. Mais comment le savez-vous? Je l'ai lu sur votre visage. Tout est parfaitement clair. Et mes plans? Pardon? Euh, non, rien. Je n'ai rien dit. C'est monsieur de Jussac. Bonjour à tous, chers adversaires. Je suis venu vous présenter mes excuses et me réconcilier avec D'Artagnan. J'ai quelquefois été un peu ingraté avec lui. Quel courbe rire. Une des raisons qui m'a poussé à prendre cette décision, c'est que le cardinal de Richelieu ne cesse de vanter vos exploits à qui veut les entendre. Il dit que vous êtes le plus noble et le plus courageux serviteur du roi. Mais quelle félonie! Mais moi, à sa place, je serais mort de honte, hein? Mais en signe de réconciliation, je vous ai apporté ce vin exceptionnel. J'espère que vous l'apprécierez. Oh oui. C'est donc le vin que vous avez empoisonné. Quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites empoisonné? Vous ne trouvez pas de vin aussi plus en France? Monsieur de Jussac sera notre invité d'honneur. Il goûtera le premier. Euh, non, merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, j'ai un peu mal au froid. Alors, je vous reste. Hé! Ah, non, ne soyez pas timide. Vous ne pouvez pas refuser de traquer avec nous. Nous savons très bien que vous voulez nous laisser ce succulent nectar. Mais vous êtes notre invité et vous devriez goûter le premier. Nous allons lever nos verres à notre amitié. Je suis désolé, mais il faut que je parte. J'ai eu une affaire très urgelante. Blanchez-pris, monsieur de Jussac, de rester. Oui, avec plaisir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah non, vous me faites mal. Vous comprenez donc, je ne peux pas vous laisser partir sans boire à notre amitié. Non, non, laissez-moi, laissez-moi. Non, je vous dis, j'ai très très mal au foie. Mon docteur m'a dit de ne plus. Jussac, si vous ne voulez pas, je vous écorche tout vif. Vous allez goûter ce vin. Non, 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 non. Je vous en prie, laissez-moi partir. Plancher, veux-tu avoir la gentillesse de lui ouvrir la bouche ? Non, non, non. Ah ! Oh, oh, oh ! Vous rire en foie jaune. Hein ? Vous m'avez encore vaincu. Je crois que vous oubliez quelque chose qui pourrait encore vous servir. J'ai encore échoué. Quand le cardinal l'apprendra, il est bien capable de me faire bastonner sur la place publique. Oh, ça en sera fini ma carrière. La vie est magnifique. La vie est magnifique. C'est drôle, mais on finit par s'y attacher. Oh, si on y fait la carrière, la vie est magnifique. J'ai vraiment décidé à y aller. Dans ce cas, je vais avec toi. Monsieur, je vous en prie, il n'y a vraiment pas moyen d'éviter ce duel. Réfléchissez, D'Artagnan, je vous en prie, n'y allez pas. Pour vous, Constance, mon aimée, je reviendrai bien vite, c'est promis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Soyez prudent, mon héros. Ne vous inquiétez pas, Constance, je resterai au frais de lui pour le protéger. Garde. Garde. Tu t'en prie, Blanchet, cours prévenir les trois mousquetaires. Oh oui, j'y vais. Bonjour, comte de Rochefort. Je peux vous être utile, milady. Je veux simplement que vous me permettiez de vous aider pendant votre duel avec D'Artagnan. Je vais vous répondre à deux mots. Je vous interdis formellement d'intervenir dans cette affaire. C'est un duel entre chevaliers. Mon honneur est en jeu, je ne peux pas le perdre. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Qu'est-ce que tu racontes ? D'Artagnan va livrer un duel à Rochefort. Alors, et Dubois situé derrière la Bastille ? Ce jeune Gascon est trop présomptueux. Rochefort est une des plus fines lames du royaume et D'Artagnan a beaucoup à apprendre. Je vais prévenir Porto et Aramis. Il faut empêcher ce duel. Regarde, le coul de Rochefort est là. Très bien. Vous êtes prêts ? Avant tout, je voudrais vous poser une question. Dites-moi pourquoi m'avoir averti pour le vin empoisonné ? Vous n'avez pas à connaître mes raisons. Bien, alors sortez votre épée. Cela sera la dernière fois que vous ferez ce geste. Je crois que ça va être un combat terrible. Je crois que ça va être un combat terrible. Oh ! Ah, ils sont vraiment de la même force. Je crois que ça va être un combat terrible. C'est ça la finesse ! C'est ça la finesse ! Continue, continue ! Les pêchons, les pêchons ! C'est un très beau spectacle. Oh, mais j'ai merveilleux ! Oh ! D'Artagnan ! Ah, ah, ah ! On s'entend ! Toi, on s'entend ! J'ai joué. Ah, milady. Rochefort, je vous considérais comme un chevalier, mais vous m'avez déçu. Je lui avais dit de ne pas intervenir. Bon, très bien, mais cette fois, je n'en échouerai pas. Arrêtez! Arrêtez! Je m'occupe de milady. Arrêtez! Messieurs, je vous souhaite le bonjour. Comte de Rochefort, utilisez ces tongans. Il m'a été donné par ma mère et il guérit toutes les blessures. Merci infiniment. Comte de Rochefort, que dois-je faire de mille élus? Remettez-la donc à la justice. Ah, ça, je ne comprends pas. Aidez-moi, puisque je voulais vous aider. Je ne comprends plus rien du tout. Bon, on y va. Qu'est-ce que je fais de ce paquet? Mais jette donc ce paquet, comme tu dis. Nous n'en avons que faire. Effectivement, si elle n'aide aucune utilité à Rochefort, tu vois pas à quoi elle nous servirait. Allez, y'a... Que je me présente sur le champ au palais du Louvre? Oui, monsieur, c'est les paroles exactes de l'envoyé du palais. Il a aussi dit que les trois mousquetaires devaient l'accompagner. Le palais a certainement eu le vent de son duel avec le comte de Rochefort. Ah, oui, 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 oui. Toutes les personnes concernées sont présentes, Majesté. Nous pouvons donc commencer. Cadet des mousquetaires du roi, d'Artagnan... Pardonnez-moi, Majesté, je vous prie de comprendre ma position. Dois-je comprendre que vous nous présentez des excuses? Vous n'allez pas me réprimander, Majesté. Surveille donc ce que tu dis, d'Artagnan. Sa Majesté le roi t'a fait appeler pour te nommer mousquetaire. Et cela, à titre définitif. Oh, oh, youpi! Je mousquetaire! Allons, allons, du calme, d'Artagnan. Il nous faut maintenant l'approbation des témoins. Si tous les témoins émettent un jugement favorable, le roi te nommera mousquetaire. Majesté, avec votre permission, je voudrais préciser un point du règlement à d'Artagnan et à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Un point qui est capital pour l'inscription au corps des mousquetaires. Il est évident que d'Artagnan a réalisé les plus grands exploits en servant la mère patrie. C'est pour cela que j'ai recommandé sa nomination à sa Majesté et que sa Majesté a bien voulu y consentir. Mais si une seule des personnes présentes prouvait qu'il n'a pas droit à cet honneur, la décision serait reportée. C'est tout, Majesté. Merci de cette explication, Tréville. Qu'en pensez-vous, Anne? J'approuve votre décision et je vous félicite. Je ne crois pas qu'il puisse exister quelqu'un plus digne de confiance. Je présume que vous aussi vous donnez votre approbation. Oui, Majesté. Constance, car si je ne me trompe pas, c'est là votre prénom. Qu'avez-vous à dire? Je dis oui, Majesté. Et vous trois, quelle est votre réponse? Nous approuvons votre décision avec le plus grand enthousiasme. Et vous, Cardinal de Richelieu? Majesté. Avez-vous une objection à soulever en ce qui concerne la nomination de D'Artagnan? Quelle que soit la décision de sa Majesté, mon opinion est sans valeur. Oui, bien sûr. Je vous en prie, Eminence, qu'avez-vous à dire? Comme sa Majesté le sait parfaitement, je ne suis qu'un homme d'église qui ne comprend rien aux exploits guerriers. Et dans ce cas, je ne peux approuver D'Artagnan. Une réponse négative ou affirmative serait malhonnête. Et je ne peux donc pas me le permettre. Je préférerais déléguer ma possibilité de réponse à quelqu'un de plus qualifié. Nous pouvons savoir son nom. C'est la plus fine lame de France, le Comte de Rochefort, Majesté. Ah, bien entendu, c'est Rochefort. Nous avons besoin de son avis, c'est un expert. Appelez-le. Comte de Rochefort, Sa Majesté aimerait entendre votre avis. Allez, entrez. Que vous est-il donc arrivé? Eh bien, mon époux l'a heurté une fière Majesté après une chute de cheval. J'espère que ça n'est pas trop grave. Le Cardinal de Richelieu a pleine confiance en votre jugement et vous prie de donner votre avis sur la nomination de D'Artagnan. C'est un grand honneur pour moi, Majesté. Parfait, Rochefort, c'est remarquablement joué. Je vais pouvoir obtenir ce que je veux sans être obligé de me compromettre. Qu'attendez-vous? Et allons donner votre avis, Rochefort. Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement Sa Majesté car D'Artagnan est sans nul doute la plus fine lame de France. Manifestement, c'est sa tête qui a dû heurter violemment une pierre. À mon avis, D'Artagnan est le plus noble, le plus courageux, le plus brave cadet de tout notre noble pays. Que su... Avec tout le respect que je vous dois, j'approuve votre décision. Vive la France, vive le roi! C'est en sorte d'avoir un big Animal. Qu'il y a réussi! Qu'il y a réussi! Qu'il y a réussi! Bravo, ! Bravo, D'Artagnan! Oh, cet uniforme te va bien. Je suis sûr que tu l'honoreras et que tu sauras le porter en toute occasion. Constance. Hégitation, mon héros. D'Artagnan, tous les mousquetaires sont venus te féliciter de ta nomination. Vous savez que vous avez fière allure dans votre uniforme. Oui, la France te félicite, D'Artagnan. Tes rêves se sont réalisés. Tu es devenu mousquetaire du roi. Et tu as trois amis merveilleux, Athos, Portos et Aramis. Et cet amour de la loyauté, de la droiture, de l'honnêteté que t'ont inculqué tes parents t'accompagnera tout au long de ta vie. Et tu as aussi Pomme et Constance, ta bien-aimée, qui marcheront à tes côtés dans ce bonheur comme dans l'adversité. Au revoir, D'Artagnan. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada